C'est à vous, c'est à vous ça c'est de la présentation hein ? Il va falloir être bon après ! Et ben raté ! Voilà en fait comme a dit René-Marc c'est vrai que je tourne un peu de partout dans le monde parce que j'ai une spécialité dans l'humour moi mon grand truc c'est que je fais des bruitages voilà vous en branlez complètement c'est formidable c'est à dire je peux tout refaire avec ma bouche je peux passer comme ça du chien Allez va se chercher ! Merci ! Mieux ! La porte ! Voilà ! Le chien qui se prend la porte ! Voilà c'est tout ce que j'ai à peu près Tu vois ce qui est bien quand tu fais de l'humour et du bruitage tu peux faire plein d'entrées de scènes différentes on peut se refaire une entrée de scènes comme si on est dans un film de flic C'est un flic seul ! Il doit sauver le président ! Oh mon dieu le président ! Un film d'action ! Visiblement il n'aime pas les chiens ! Police ! Stand up comedian police ! Je te vois ! Oh mon dieu mais c'est ! Jean-Baptiste Mazoyer un candidat d'or ! Souvent on me demande on me dit est-ce que tu te sers tes bruitages dans la vie de tous les jours pour déconner un peu et ouais j'aime bien parce que déjà j'ai que ça à foutre de la journée je suis comédien j'aime bien m'en servir là où on peut pas me voir par exemple au téléphone aujourd'hui tu sais j'ai rebranché mon fixe parce que plus personne t'appelle sur le fixe à la maison les seuls gens qui essaient de taper sur le fixe c'est des gens qui essaient de te vendre des fenêtres c'est vrai on a un problème de fenêtres en France c'est dingue hein ! D'ailleurs c'est con de vendre des fenêtres au téléphone je veux dire si t'as un téléphone c'est que t'as une fenêtre c'est quand même rare Oui bonjour je vend des fenêtres Ah bah ça tombe bien ! Putain je me disais on se pèle le cul dans la baraque ! Il manque quelque chose et va passer lundi ! Imaginons par exemple ton prénom c'est comment ? Félix Félix Tu peux le faire aussi vous pouvez tous le faire à la maison comme ça ils appellent Oui bonjour vous êtes monsieur Félix ? Il répond tu fais ah non il est mort Tu sens le mec t'es vachement emmerdé Oh pardon ! Oh Félix mon dieu non ! Je lui avais dit de pas se pencher par la fenêtre ! Et donc vous vous vendez quelque chose ? Non non ça va ! Ou plus simple ! Bonjour vous êtes monsieur Félix ? Je vais te retrouver ! Et je vais te buter ! Je pense qu'on va le riller des listes ! Ce que je vous raconte c'est une histoire vraie parce que déjà vous avez vu il n'y a pas de spectacle il n'y a rien d'écrit moi je ne sais pas faire La dernière fois j'étais chez moi le téléphone sonne Et euh bon... Oui allo ? Oui bonjour vous êtes monsieur Mazoyer ? Oui oui c'est moi ! Bonjour société La Paire ? La Paire ? Non ! Si pourquoi ? Vous vendez pour des fenêtres ? Si pourquoi ? Non ! Parce que j'ai besoin de fenêtres ! Non ! Si si mais il me faut un... Papa Papa ! Va dans ta chambre ! Papa Papa ! Va dans ta chambre ! Papa ! Je t'ai dit d'aller dans ta chambre petit enculé ! Va dans ta chambre ! Excusez-moi ! Oh chérie ! Tu me parles à moi colasse ! Deux minutes ! Je me parle pas quand je suis au téléphone ! Non non ! Je vais te buter ! Je vais te découper le cul ! Je vais te buter ! Je m'en fous je te pisse dessus ! Je fais aussi beaucoup de voix de dessins animés donc des fois je m'en sers Bonjour Monsieur Mazoyer ! Faites faire son pouille de nez Flanders ! J'adore me servir aussi de mes bruitages avec ma fille parce que je viens juste de devenir Papa ! Voilà depuis très peu de temps ! Ceux qui applaudissent c'est ceux qui ont des gosses ! Quel con ! Et j'adore me servir de mes bruitages avec ma fille quand je nourris ma fille ! Je trouve ça génial ! Tu sais d'habitude les parents ils font des trucs genre Une cuillère pour papa ! Une cuillère pour ma... Moi je leur fais la carte des étoiles ! C'est super chaud d'avoir une fille ! Parce qu'en plus ma fille c'est une métisse ! Et les métisses c'est les plus beaux ! T'imagines d'avoir une fille ça va être un boulet de canon ! Ouais bah c'est chiant ! Je dis à ma femme je préfère encore que ma fille ce soit un gros tas de merde ! Quoi c'est génial d'avoir une fille moche ! C'est comme avoir un garçon ! Tu t'inquiètes pas ! Papa je peux sortir ! Bah ouais je m'en fous vas-y ! A quelle heure je peux rentrer ? Bah on s'en fout t'as pas d'air ! Wouh ! Et si jamais je ramène quelqu'un ? Tiens voilà des capotes tu feront des ballons ! Allez casse toi ! Le truc c'est qu'être parent ça pue la merde ! Pour moi le meilleur truc c'est d'être grand-parent ! Est-ce qu'il y a des grands-parents dans la salle ? Oui ! Cool ! Vous ? Ah oui 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 d'accord ! Si y en a un il fait 30 ans et il est chauve l'autre il a une barbe on dirait Captain Igloo quoi ! D'accord ok c'est vous ! Je vais t'enculer petit connard ! Non non on va rester connu ! C'est génial parce que vous avez une tête de vieux en plus et ça c'est formidable ! Non mais c'est vrai les gens ils ont honte de vieillir ! Mais arrêtez c'est génial ! Avec votre tête mais je ferai plein de trucs moi ! Parce que quand t'es vieux quand t'es grand-parent tu peux te venger ! Tu peux te venger de tout ce que tes enfants ils t'ont fait chier ! Moi je vais te dire j'attends que ça mon pote à 4h du matin je vais faire comme elle je vais la réveiller ! Non j'arrive pas à dormir je me suis chié dessus ! Ou plus simple ! Ils sont sous mon lit ! Mais dis les chinois ! C'est génial d'être vieux putain tu peux faire ce que tu veux t'en a plus rien à branler ! Ma grand-mère elle me disait 88 ans j'en ai plus rien à foutre de rien ! Elle me dit ah bah je suis en bout de piste il y a un moment je vais m'envoler quoi ! Elle en avait rien à foutre la vieille ! Elle piquait dans les supermarchés ! Elle sourait elle était là ! Achet nini je suis tiens... Elle nous dit je suis trop vieille je paye pas je lui ai dit ça marche pas comme ça Mais je t'en-c**le ?" Elle sourait ! Des fois elle serait chopée par la sécurité c'est assez murier ! Elle a été là ! Excusez-moi madame ! Oh pardon j'ai dû oublier de le payer ! Mon grand-père lui c'était encore c'était pire il voulait pas qu'on mette à l'asile chez les vieux ! Il disait, si vous me mettez à l'asile, je vous dirai jamais où j'ai mis le trésor. Il n'y a jamais eu le trésor, il a laissé des dettes et des enfants cachés. Ça c'est génial, profite pendant que t'es vieux, marre-toi, fous la merde. Et je me suis dit, ma grand-mère a raison au fond. C'est pas la peine d'attendre d'être vieux pour foutre la merde. Donc des fois, moi je fais comme elle. Pour déconner, je change de voix dans la vie. Ça c'est génial. Des fois, pour rigoler, je parle comme ça. Juste comme ça, je te jure, tu changes la voix, les gens, ils regardent-toi pas parler. Tout à l'heure, je t'ai place de l'hôtel de ville, il y a un mec qui me fait « Excuse-moi, t'as pas l'heure, s'il te plaît ! » J'arrive « 14 heures. » « T'as un problème, mec ? » Non, non, bien certain que l'investissement. Quand j'arrive à la boulangerie. « Hé, moi-même ! Donne-moi une baguette ! » « Vite ! » Je peux te dire qu'elle se bouge le cul. Ou quand je suis dans le métro, ça c'est mon préféré. « T'as un mec qui te pousse comme ça. » « Hé, toi ! Tu m'as poussé ! » « Viens ici, il m'a poussé, j'ai pas rêvé, il m'a poussé ! » « Viens là, toi ! J'ai rien d'affoudré ! » « J'arrache ton oreille, je la mets dans mon cul, je la rechis par la bouche ! » « Merci beaucoup, bonne soirée ! »